Shalom, shalom à tous nos bien-aimés. Voilà, encore une fois de plus, votre frère Roger Boulély, dans cette série d'enseignements « Est-ce que la femme peut prêcher dans l'ensemble de saints ? » Nous sommes en train de dire que la position du mot « homme » et « femme » dans la Bible, Dieu l'avait déjà donné depuis la création, avant même que l'homme physique et la femme physique soient. Donc nous sommes en train de voir l'aspect de ce mot « homme » et l'aspect de ce mot « femme » par rapport à l'autorité et la soumission. Aujourd'hui, nous allons maintenant monter, donc monter vraiment, aller toucher maintenant les choses plus profondes pour ceux qui aiment la révélation. Mais avant cela, nous sommes en train de dire à tous nos bien-aimés, ceux qui aiment ces enseignements, si vous avez des questions, veuillez juste mettre vos questions et nous aurons toute une émission rien que pour répondre aux questions. Toutes vos questions que vous allez mettre, nous allons répondre là-dessus et vous aurez vos réponses. Parce que nous ne saurons pas de répondre et d'écrit, nous allons faire une émission complète afin de répondre à toutes vos questions et c'est comme ça que vous saurez si réellement vous aurez vos réponses ou pas. Donc voilà, nous allons continuer dans cette série. Aujourd'hui, nous allons toucher un élément très, très important. Alors, nous voulons voir pourquoi Jésus est fils, mais il n'est pas comme les autres le disent, c'est pas lui le père. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous, quand nous disons que le Christ, c'est lui le père et c'est lui le fils, bon, beaucoup ne nous comprennent pas. Mais nous voulons vous faire voir aujourd'hui la position du père et du fils. Je suis dans le livre de Luc, parce que c'est toujours cet enseignement de l'homme et la femme. Je suis dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, je prends le verset, Luc chapitre 2, je prends le verset, voilà, je prends le verset, un instant, voilà, dans ce Luc chapitre 2, je voulais commencer à partir du verset 8, je prends le verset 8, la Bible dit c'est ici, il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendue autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc celui qui était né, c'était le Christ et Seigneur. C'est le message que l'ange a donné au fait, au berger qui était dehors, il leur a dit que le Christ est né. Vous voyez ça? Le Christ est né. Donc nous allons déjà prendre cet élément qui est très important. Donc on vient annoncer la naissance de Christ. Donc le Christ va prendre un corps pour naître. C'est très important. Alors je saute, je prends encore une autre écriture. L'écriture dans Luc Toujours. Luc Toujours. Je prends le verset. Le verset. Je commence à partir du verset. Le verset 67. La Bible dit, c'est ici. Zacharie son père, le père de Jean-Baptiste. Zacharie son père fit rempli du Saint-Esprit et y prophétisa en ses mots. Béni soit le Seigneur, les dieux d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Dieu a visité son peuple. Souvenez ces mots. De ce qu'il a visité son peuple et racheté. Et nous a suscité un puissant sauveur. Là, les anges ont dit que le sauveur est né. Mais ici, on dit, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, les temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Je saute, je prends le verset 78. La Bible dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Donc, Dieu a des entrailles. Donc, Dieu, dans ses entrailles, il y avait un Fils. Il faut que le Fils sorte de ses entrailles pour venir sauver. Donc, le Fils, c'est les entrailles de Dieu. Or, le Fils doit sortir de quelque part. De la même manière que la femme est sortie de l'homme, de la même manière que les enfants sont sortis de parents, de la même manière que la terre est sortie de la parole qui vient des cieux. Ici, on nous dit que Dieu a les entrailles. Ok. Suivez-nous très bien. Donc, nous comprenons que le Fils qui doit l'être, c'est en fait les entrailles de Dieu. Donc, Dieu, avant que le Fils vienne, il était Dieu ayant des entrailles. Et ces entrailles doivent mettre en place un Fils, un enfant. Or, cet enfant vient des dieux. C'est d'abord que je vais toucher. Donc, si nous disons que Jésus est le Fils des dieux, c'est parce qu'il vient des entrailles du Père. Il vient dans les entrailles des dieux. Je vais prendre encore une autre écriture. C'est très important ce que nous sommes en train d'expliquer. Regardez. Je prends toujours l'écriture de Luc, le premier chapitre, le verset 34. Luc, chapitre 1, le verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ce pourquoi le Saint-Enfant, qui naîtra de toi, sera appelé Fils des dieux. » Il est appelé Fils des dieux parce qu'il est né. Mais il est né, il faut qu'il y ait un homme. Un homme qui doit mettre au monde. Parce que l'enfant vient des parents. L'enfant vient du Père. Il faut qu'il y ait un homme qui doit, au fait, donner cette sémence. Or, cet homme, selon la Bible, selon cette écriture, regardez, selon l'écriture de Luc, chapitre toujours premier, le verset 26. La Bible dit ceci. « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » Donc, c'est Dieu qui a envoyé Gabriel l'ange pour amener la sémence. L'ange avait cette sémence. La sémence, c'était quoi? C'était la parole. La parole doit se faire chair dans un corps qu'on appelle Marie. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu a envoyé Gabriel, Gabriel, quand il est arrivé dans la maison de Marie, il dit « Je te salue, Marie. » Ce qu'il était en train de dire, c'était toute une salutation. Or, cette salutation, c'était tout un homme. C'était tout un homme. Pourquoi je dis que c'est tout un homme? Parce que la salutation qui était venue a changé la vie d'Élisabeth. Regardez ce qu'Élisabeth a dit. L'Élisabeth a dit ceci. Quand Marie est allée dans sa maison. Le verset 41. « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fit remplir du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre la femme et le fruit de ton sein. est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix, j'aime ça, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressaillit dans l'égresse dans mon sein. En d'autres termes, Marie qui connaissait Élisabeth, mais la salutation de ce jour-là, ce n'était pas n'importe quelle salutation. C'était tout un homme, c'était toute une sémence qui est entrée dans la vie d'Élisabeth et Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce qui était dans les ventres de Marie, c'était une vie. C'était le Christ qui était en train de prendre forme dans les ventres de Marie. Or, le Christ, qui n'est rien d'autre que la parole, qui n'est rien d'autre que l'enseignement, est venu par Gabriel en fait d'entrer dans les ventres de Marie et comme il est né, comme tout homme, et c'est comme ça qu'on appelle le fils. Quand nous disons fils, c'est parce qu'il est sorti du père. Quand nous disons fils, nous comprenons qu'il a la position de la femme et que le père a la position de l'homme parce que la femme doit sortir de l'homme. le fils est sorti du père. Mais en réalité, quand Christ était mort à la croix et ressuscité, il est revenu dans sa position, pas dans la position du fils, mais il revient dans la position d'autorité, dans la position du père, dans la position des dieux tout-puissants. C'est ce que nous expliquons. Mais ici, ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Ici, nous sommes en train de vous montrer que si on l'appelle le fils de Dieu, c'est parce que Dieu a permis qu'il est dans ses entrailles que quelque part, une partie de lui-même puisse porter le corps dans le ventre de Marie. C'est comme ça la partie qui est Dieu, qui porte le corps dans le ventre de Marie, on l'appelle le fils. Mais en réalité, cette partie-là n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Mais comme Dieu veut maintenant habiter avec les hommes, il vient dans la chair, il prend la partie Dieu, il l'amène dans le ventre de Marie pour que le ventre de Marie permette que la partie Dieu ait la chair. C'est ce que nous appelons la parole. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit, la parole s'est faite chair. Vous voyez ça? Cette parole n'est rien d'autre que Dieu, mais la parole doit porter la chair sur terre pour que la parole soit appelée fils. C'est comme ça que le Christ est appelé fils. Pourquoi? Parce qu'il vient du Père et il est né sur la terre des hommes. Donc, Jésus est fils, c'est dans la position de la faiblesse. C'est dans la position de la femme. Parce que Dieu, la Bible même le dit, que Christ est mort à cause de sa faiblesse. Quand nous disons que Christ est mort à cause de sa faiblesse, nous avons compris que Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir. On ne peut pas taper Dieu. Mais Dieu a permis qu'il puisse porter un corps. Il s'est donné un corps, comme il est dit dans le livre des Hébreux, je crois, le chapitre 10. Donc, Hébreux, chapitre 5. Nous allons le lire rapidement. Donc, Dieu a pris un corps afin de venir dans le monde. Si on fait Hébreux, chapitre 10, pardon. Hébreux, chapitre 10, le verset 5. La Bible dit ceci. C'est pourquoi Christ, on n'a pas dit Jésus, c'est pourquoi Christ, en tant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez ça? C'était les Christ qui parlaient. Les Christ qui venaient, au fait, dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, les Christ vont entrer dans un corps pour, au fait, habiter avec les hommes, pour que Dieu devienne Emmanuel. Les Christ sont entrés dans un corps. C'est comme ça qu'on l'appelle fils. Or, les fils doivent être soumis au Père parce que les enfants doivent obéir en toutes choses à leurs parents. C'est comme ça que nous avons compris que Jésus n'a rien fait de tout ce qu'il a fait. C'est la venez du Père. Tout ce qu'il faisait, il disait, cela vient de mon Père. C'est parce qu'il parlait en tant que fils. Or, le fils ne fait rien selon la volonté du Père. C'est pour ça que quand il a dit, Seigneur, enlève de moi cette coupe, mais que cela soit selon ta volonté et n'est pas selon ma volonté. Là, nous comprenons que le Seigneur Jésus était dans la position de la femme qui dépend de son mari, était dans la position d'un enfant qui dépend de ses parents, était dans la position du fils qui dépend de son Père. Donc, du coup, le Christ Jésus, là, il était une femme et le Père avait la position de l'homme. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc là, nous sommes en train de expliquer l'homme et la femme par rapport à Dieu et Jésus qui est le fils. C'est très important. Donc, retenez que le Père, dans la position du Père, Père, Dieu le Père, c'est en fait la position de l'homme et quand nous disons le fils, c'est en fait la position de la femme. Or, quand le fils était ressuscité, il doit revenir dans sa position du Père. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. C'est en fait Dieu lui-même qui va prendre une partie de lui-même et il va venir sur la terre afin de donner la vie aux hommes mais en apportant un corps. Vous allez comprendre, la Bible même dit qu'en Jésus-Christ, il y avait toute la plénitude de Dieu. Quand nous disons toute la plénitude de Dieu, tout ce qui était à l'intérieur de Jésus n'est pas différent du Père. Est-ce que vous voyez ça? Tout ce qui était à l'intérieur de Jésus n'est pas différent du Père. Bon, vous allez me dire, mais attendez, quand on voyait Jésus ici sur terre, qui était dans le ciel? C'est là-bas ce que nous disons, le mystère de Dieu. Pour comprendre ces choses, veuillez nous poser ces questions et venez nous voir. C'est là-bas que nous allons répondre à toutes ces questions. Jésus qui est sur terre, mais qui était dans le ciel? Vous allez comprendre que Dieu peut parler à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? L'éternel peut prier l'éternel. C'est pour cela que nous disons que Jésus qui était sur terre, c'était Dieu sur terre et Dieu était aussi dans le ciel et nous comprenons que cela ne vous échappe pas parce que notre Dieu est tellement puissant. Nous allons vous donner des écritures où Dieu est sur terre, mais il est en train de prier Dieu qui est dans le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des écritures. Donc, que cela ne vous trouble pas. Jésus qui est le fils qui est sur terre, comment est-ce qu'il est Dieu? En même temps, il priait encore les dieux qui étaient dans le ciel, que cela ne dérange pas nos bien-aimés musulmans. Nous avons la plénitude de ces choses. Voilà, c'était pour vous montrer que Jésus qui est le fils est sorti de son père. Jésus est la femme de Dieu. Jésus est la femme du père. Pourquoi? Parce qu'il est dans la position de la femme et le père est dans la position de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que prochainement nous allons nous rencontrer pour un autre numéro. En tout cas, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.